J'ai eu de pêche, j'ai eu de pêche les gars ! Bonjour à toutes et à tous, soyez des bienvenus pour ce Flash Crypto. Le marché reprend espoir, vous allez voir c'est unique je pense que l'on vit actuellement sur les marchés crypto. C'est que le marché crypto, on va le voir tout de suite, est directement corrélé à ce qui se passe chez nous en France et ce qui se passe à la Bourse de Paris et sur les marchés des obligations. La première information qui est très importante, c'est ce qui a tendu les marchés vendredi à la clôture, c'est que le spread, donc l'écart des taux entre la France et l'Allemagne était en train d'exploser, on avait un écart de 0,80 qui n'arrêtait pas de grandir, on est en train de redescendre au niveau des 0,70. Donc c'est une très très bonne nouvelle que cet écart se réduise. Ensuite c'était exceptionnel à l'ouverture de la Bourse de Paris, j'avais pas vu ça depuis 88. Non c'était vraiment magnifique, on était à presque plus 3. Les portefeuilles, mes portefeuilles en général faisaient presque plus 5 à l'ouverture. Après c'est en train de baisser, mais ce qui est intéressant c'est en train de baisser, mais on est quand même à 1,41 de hausse et on est en train de se stabiliser. Et maintenant comme d'habitude, le CAC 40 va demander l'avis de Tonton Sam, donc on va attendre la Bourse de New York tout simplement au début d'après-midi. Si la Bourse de New York réagit favorablement, je pense que le CAC 40 peut continuer sur sa dynamique positive, dynamique, et ce qui est incroyable c'est que vraiment on va aller voir, les cryptos sont directement liés à cette hausse parce que ça avait bien explosé à la hausse. Les marchés cryptos l'avaient anticipé dès cette nuit, à l'issue des élections législatives. Et là ça commence à baisser et on verra que le Bitcoin aussi est légèrement sur une phase un peu de digestion, on va dire, de cette première hausse. On va aller voir UNS parce que c'est énorme ce qu'il est en train de se passer, c'est en train de faire un plus haut de l'année. Ce qui est intéressant c'est que d'un coup, regardez par rapport à ce matin, on a explosé les volumes, ça devient intéressant, 63 000 pour le Bitcoin, presque 3 500 pour l'Ethereum, mine de rien, et on a des énormes performances, et dans le top 200, on va aller voir les tokens un peu qui surperforment dans ce début, on va dire, tentative de reprise, et on a Layer 0 qui explose tout. Donc au niveau du Bitcoin c'est hyper intéressant parce que rien qu'hier, on était en dessous de tout. Donc là je me mets en 4 heures, et en fait pour espérer des rebonds, il faut qu'on aille batailler et commencer à attaquer les moyennes mobiles, on était en dessous de tout. Là on a explosé la moyenne mobile 50, on a même tenté la moyenne mobile 100 direct, on se fait rejeter en direct sur la moyenne mobile 100, après dans ces phases de reprise, assez classiquement, on peut avoir une espèce d'oscillation, c'est-à-dire que les moyennes mobiles 50 et 100 vont faire office de support et résistance, et des choses qu'on voit souvent dans ces phases-là un peu de rebonds, où ça ne repart pas tout de suite vers le nord, c'est qu'on peut avoir des choses comme ça, la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 100, avant d'aller chercher plus haut, et peut-être d'aller batailler dans cette zone ensuite, entre moyenne mobile 100 et 200, entre 63 000 et 66 000. Mais en tous les cas le but du jeu, moi ce que je regarde en 4 heures, c'est tenir au-dessus de la moyenne mobile 50, si possible essayer d'exploser la moyenne mobile 100, mais surtout que la moyenne mobile 50, et qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile. Ensuite au niveau des performances notables, on vient d'en parler, ENS c'est quand même monstrueux ce qu'il s'est en train de faire, il n'y a pas si longtemps ça valait 8, et je trouve qu'il a super bien résisté, je ne le suis pas trop ce dossier-là, mais bon là j'ai vu que c'était vraiment énorme, cette résistance pendant ces 4 derniers mois, voilà ça a été assez énorme, ça a d'abord plié en avril, mais depuis ça ne fait que rebondir, regardez ça c'est vraiment un dossier accumulé pendant les chutes, c'était intéressant, parce qu'il est en train de faire x3 depuis les plus bas, donc énorme performance à noter. Ensuite CKB, CKB c'est simple, je vous l'ai dit, toute cette zone verte c'est une zone d'accumulation, pour confirmer le rebond, il faut qu'on explose au-dessus de la zone verte, si on fait la même analyse que sur le Bitcoin en 4 heures, on voit qu'on a explosé 50 et 100, peut-être on va venir s'appuyer sur 50 et 100, mais la différence avec le Bitcoin, c'est que là, même la 100 elle fait office de support, donc on a ceinture et bretelles j'espère ici, et l'objectif tout simplement, on a 200 ici, et qu'on sorte la tête de l'eau, et là on aura confirmé le rebond, et toute cette phase là, donc aura été une phase magnifique. Ensuite Horizon, j'ai noté, c'est assez fou, et comme je n'en parle pas souvent, alors que c'est un projet que j'aime beaucoup, je l'ai présenté plusieurs fois, il a pas mal galéré, hop, là il a fait une espèce d'épaule tête épaule, en tous les cas il est en train de tout exploser, en quelques heures, il est passé de 6 à 8,5, il prenait au moins 50%. Ensuite Layer 0, c'est peut-être le coup de ces dernières semaines, de l'avoir laissé tomber, il est tombé ici, à moins de 2,50, il est en train de faire 50% de hausse, en 3 jours, on va dire 3-4 jours. Et enfin, je voulais finir avec Melon, Onzyme, c'est un projet DeFi, qui date du précédent cycle, mais qui est dès l'origine aussi, très orienté à Asset Management, donc RWA, et j'en ai pas mal parlé, et donc ce dossier-là, je l'ai noté aussi, ça fait très plaisir, il valait 16 récemment, il en vaut 22, pareil, il prend son petit 50% en quelques heures, j'ai envie de dire, même pas en 2 jours, quoi. Donc très très belle performance, on va suivre, on espère que le mouvement va être confirmé, on va suivre tout ça, en tous les cas, si ce petit flash vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous faites une bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao à toutes. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada